Le golfe du Beaujolais est situé à 25 km au nord de Lyon, sur la plaine de la Saône, entouré à la fois des monts du Lyonnais, du Beaujolais et sur une zone relativement plane. Yannick Unégel, je suis un des associés qui a repris le golfe du Beaujolais en octobre 2023. On a deux parcours, on a un parcours 18 trous d'un peu plus de 6 km qui a été créé il y a 35 ans. On a un autre parcours de 5 trous qui est un compact, qui est également plus destiné aux golfeurs qui débutent et qui veulent prendre goût à la pratique golfique. Devant le bâtiment, on a une statue en bois. C'est un golfeur qui est joué au golf et c'est son épouse au décès de ce monsieur qui a fait don de cette statue au golf du Beaujolais. On a un practice à la fois avec des tapis couverts, on a 8 tapis couverts et on a une tee line également à l'extérieur sur une grande zone de practice tondue légèrement en montée qui permet aux golfeurs de travailler les drives également puisque la zone est assez sûre. On a aussi sur le practice un robot de tonte et un robot ramasseur de balles. Je m'appelle Fred Cunégel, je suis le repropriétaire du golf du Beaujolais avec deux associés depuis octobre 2023. On s'inscrit dans le Beaujolais, c'est une marque en fait dans laquelle on s'inscrit et on s'attache au développement eunotouristique du sud du Beaujolais. C'est un golf qui est nature. On a un joli emplacement parce qu'on a un parcours qui est relativement plat mais entouré de belles collines avec des vignes. Le golf mérite en fait une vraie réflexion sur la façon dont l'entretien, comment arriver à faire un joli parcours golfique tout en respectant la nature, une démarche éco-responsable. Trouver le bon équilibre entre les zones de jeu et les zones de non-jeu pour que la nature et la biodiversité soient protégées. On est très responsable au niveau de l'eau, on a la chance de profiter des eaux de ruissellement des communes alentours. On est complètement autonome au niveau de l'eau et on a un vrai plan de développement sur les cinq ans qui viennent pour faire de ce golf, j'espère, le plus beau de la région. Un 18 trous d'un peu plus de 6,2 km, très arboré avec des arbres en pleine maturité. C'est un parcours assez technique, pas très vallonné, il est relativement plat avec quelques trous signatures comme je pense au trou numéro 13 par exemple qui est un dogleg left. C'est un par 5 avec un passage au-dessus d'un cours d'eau qui n'est pas évident parce qu'au niveau du dogleg c'est relativement arboré. Donc il faut bien maîtriser ses coûts, pas évident du tout à faire en 5 coups. Une bâtisse qui date du 19e siècle, c'est un ancien corps de ferme. On a au sein de la bâtisse un restaurant avec une belle terrasse qui permet au beau jour aux golfeurs, et pas qu'aux golfeurs d'ailleurs, puisque le restaurant est ouvert à tous, de profiter d'un déjeuner en terrasse. On accueille des événements, savoir que le restaurant est ouvert le midi tous les jours de l'année, n'est pas ouvert le soir, et donc ça permet justement de privatiser le lieu pour ce type d'événements ou des séminaires. On est au cœur du Beaujolais Sud, et donc on propose à la carte des grues du Beaujolais, et évidemment dans tous les événements qu'on propose, l'ancrage régional fait partie du message qu'on veut véhiculer aussi ici. Sous-titrage Société Radio-Canada